salam alaikum mes chers élèves j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui on va continuer notre cours concernant l'immunité mais vous savez bien qu'on a déjà on est dans la dernière dernière partie de l'immunité on a parlé de l'immunité naturelle vous le savez bien c'est à dire la phagocytose qui se fait par les phagocytes et on a parlé de l'immunité spécifique ou adoptative l'immunité spécifique ou adoptative elle constitue de deux voies soit la voie émoral c'est à dire les lymphocytes b qui produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes ou bien l'immunité spécifique réalisée par les lymphocytes t c'est à dire qui produit des lymphocytes t cytotoxiques alors lorsque lorsque les antigènes par exemple pénètre à l'intérieur des cellules le cas on a vu le cas des virus ou bien le cas des cellules cancéreuses ou bien certaines bactéries ont des ondocellulaires ou intracellulaires c'est à dire qui pénètrent à l'intérieur des cellules qui ne restent pas extracellulaires donc pour les antigènes qui sont extracellulaires ils sont attaqués par les anticorps et pour les antigènes qui pénètrent à l'intérieur des cellules donc ils vont être attaqués par la voie cellulaire c'est à dire les lymphocytes cytotoxique à la fin de la leçon je vais vous donner un schéma de synthèse qui va vous parler de la totalité de l'immunité mais pour aujourd'hui on va parler de du système immunitaire c'est à dire les organes et le qui constitue le système immunitaire donc ces organes qui constitue le système immunitaire on l'appelle les organes lymphoïdes les organes lymphoïdes voilà donc quels sont ces organes là lymphoïdes ou bien les organes de synthèse alors vous voyez ici dans ce document là donc on vous montre donc il existait des organes primaires et des organes secondaires alors les organes primaires ce sont les organes de formation et de production ce sont les organes j'ai dit de formation de production et de formation qui sont ces organes c'est la moelle rouge des os la moelle rouge des os voilà l'os et à ce niveau là donc la moelle rouge donc et une autre grande qu'on c'est situé au niveau de la cage au niveau de le thorax au niveau de le sternum juste au dessus bien le coeur voilà le thémus on verra le rôle de la moelle osseuse et le rôle de le thémus après voilà ce sont les organes primaires maintenant d'autres organes ce sont les ganglions et les autres qu'on appelle les organes secondaires les secondaires ce sont des organes de stockage de stockage de les lymphocytes voilà ici à ce niveau là il y a des ganglions plusieurs ganglions qu'on appelle qui forment ce qu'on appelle les amygdales ici il y a des ganglions lymphatiques aussi au niveau des aisselles la rate c'est un organe aussi on verra son rôle c'est un lieu de stockage aussi et plaquette de paillère paillère c'est la personne qui les a découvert donc plaquette de ganglions c'est un ensemble de ganglions un ensemble au niveau des intestins ici aussi un ensemble des ganglions un ensemble de ganglions ici à ce niveau là donc en général donc les organes primaires ce sont la moelle osseuse la moelle rouge des os et le thémus et les organes secondaires c'est à dire les organes de stockage ce sont les les ganglions et la rate voilà alors maintenant on va passer à l'origine des cellules immunitaires alors à savoir que toutes les cellules du sang et sont produites au niveau de la moelle osseuse mais on voit donc ici dans ce document là cellule mère des cellules sanguine dans la moelle osseuse c'est à dire la moelle osseuse donc c'est la moelle qui nous produit des lymphocytes T les lymphocytes B mais toutes les cellules sanguines alors et toutes les cellules tous les globules blancs et surtout aussi les phagocytes maintenant regardez bien au niveau de l'eau il y a production des lymphocytes T et des lymphocytes B mais les lymphocytes T après leur production ils vont migrer vers le thémus à ce niveau là à ce niveau là ils vont être c'est le centre d'instructions c'est le centre de formation donc pour avoir leur spécificité comme l'infocytes T ils vont passer par le thémus c'est à ce niveau là qu'ils gagnent leur spécificité après donc mais pour les lymphocytes B les lymphocytes B une fois donc ils sont produites au niveau ils sont produits pardon ils sont produits au niveau de la moelle osseuse et ils mûrissent à ce niveau là donc par contre les lymphocytes T non ils sont produits au niveau de la moelle osseuse mais leur maturité c'est ils sont produits au niveau de la moelle osseuse et ils mûrissent aussi au niveau de la moelle osseuse après regardez bien soit les lymphocytes T qui ont déjà leur spécificité à partir du thémus soit les lymphocytes B produits au niveau de la moelle osseuse donc ils vont migrer vers pour ils vont migrer à travers le sang pour rejoindre pour rejoindre les ganglions la fatigue de stockage et la rate voilà donc les organes et l'origine des lymphocytes T et des lymphocytes B alors on va continuer mais alors écoutez bien on a parlé de trois types de cidules les phagocytes qui les phagocytes les antigènes la phagocytose on a parlé des lymphocytes B qui produit les anticorps on a parlé des lymphocytes T et C qui détruisent les cellules infectées par les antigènes mais est ce que toutes ces cellules fonctionnent indépendamment des autres est ce que chaque type de cellules fonctionne indépendamment d'autres cellules non alors vous verrez que dans les exercices qui viennent que toutes les cellules de notre système immunitaire ils coopèrent pour neutraliser un antigène bien déterminé et vous verrez d'après ces exercices là vous allez bien comprendre que toutes nos cellules coopèrent pour neutraliser un antigène bien déterminé alors regardez bien ici on vous donne des souris des souris la première souris donc toutes ces souris 1,2,3 ces souris là on l'a on a écrit c'est irradiation c'est à dire qu'on peut émettre des rayons des rayons sur le corps des souris dans quel but c'est pour détruire toutes les lymphocytes donc les radiations les radiations ils détruisent toutes les lymphocytes chez les trois souris donc c'est la souris 1 la souris 2,3 elle ne possède pas de lymphocytes après irradiation mais qu'est ce qu'on fait à l'exception du quatrième lot alors le quatrième lot alors n'est pas irradié donc c'est à dire qu'il possède toutes ces cellules lymphocytes alors maintenant la première souris qu'est ce qu'on a mis alors après et irradiation c'est à dire après la destruction de toutes les cellules lymphocytaires donc on essaie d'introduire l'injection de lymphocytes B en présence d'un antigène c'est passé en présence d'un antigène regardez pas de production d'anticorps et on a déjà qu'on a dit que les lymphocytes B produisent les anticorps mais cette expérience là nous montre quoi que seul l'existence des lymphocytes B seul dans l'organisme ne produit ne produit pas d'anticorps donc les lymphocytes B seul ne produit pas ne produisent pas d'anticorps deuxième expérience regardez la deuxième expérience qu'est ce qu'on a injecté on a injecté les lymphocytes B et les lymphocytes T c'est à dire dans l'organisme d'utilisation il n'existe que des lymphocytes T parce que toutes les autres lymphocytes on les a détruits regardez pas de production d'anticorps donc les lymphocytes même les lymphocytes T ne produisent pas d'anticorps parce qu'ils sont seuls regardez la troisième expérience alors on a injecté les lymphocytes B et les lymphocytes T quel est le résultat production d'anticorps donc les lymphocytes B pour produire les antécorps ils ont besoin de quoi ? ils ont besoin de la présence des lymphocytes T donc voilà ça nous montre que les lymphocytes B ne produisent les antécorps qu'en présence des lymphocytes T voilà c'est la souris témoin c'est à dire si la souris n'est pas éradie c'est à dire lorsqu'il a toutes ses cellules lymphocytaires donc ils produisent des antécorps donc en conclusion donc pour déduire les résultats d'expérience les conditions de production d'anticorps donc la production d'anticorps d'après Sudoku Moula elle nécessite la présence des lymphocytes B et des lymphocytes T passons maintenant au deuxième exercice alors s'il vous plaît donc avant de alors on va passer au deuxième exercice alors le deuxième exercice regardez bien donc on va moser à isoler des macrophages et des lymphocytes B c'est-tu ? dans la règle d'une souris alors les deux types de cellules sont ensuite cultivés in vitro c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme ensemble ou séparément en présence de globules rouges GRM je vais souligner ici macrophages lymphocytes B d'une souris et je vais souligner GRM qui représente dans l'expérience des antigènes donc avant de parler d'exploiter l'exercice je vais vous expliquer pourquoi d'abord les globules rouges sont dites des antigènes c'est-à-dire étrangers par rapport à ça et la souris même contient des globules rouges alors écoutez bien c'est bon donc normalement notre système immunitaire ou les cellules de notre système immunitaire ils peuvent faire la différence entre le soi et le non soi c'est-à-dire ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas alors tout corps étranger par rapport à notre organisme ils vont être attaqués par notre système immunitaire mais comment notre système immunitaire arrive à faire la différence entre les yeux dans le cas ça par exemple des globules rouges et ça arrive on parlera de ça dans la transfusion sanguine dans la transfusion sanguine donc lorsqu'on transfuse un sang d'une personne à une autre personne donc il va être refusé ça peut provoquer la mort donc si c'est le cas donc pourquoi notre système comment fait la différence entre le soi et le non soi voilà donc globules rouges GRM globules rouges du mouton alors chaque cellule porte à sa surface une carte d'identité alors nos cellules chacun de nous a sa propre identité comment ? à la surface nous avons ce qu'on appelle des marqueurs du soi des marqueurs alors chacun de nous a ses marqueurs c'est génétique chacun de nous a ses marqueurs du soi la souris alors le globule rouge du mouton lui aussi a ses propres marqueurs alors nos cellules lymphocytaires nos cellules lymphocytaires surtout les lymphocytes T pendant nos instructions alors et c'est bien toutes toutes les marqueurs tous les marqueurs tous les marqueurs tous les marqueurs de nos cellules donc ils peuvent alors ils peuvent alors les cellules lymphocytaires elles peuvent faire la différence entre les marqueurs du soi et les marqueurs des antigènes ou bien du corps étranger donc cette différence c'est cette différence qui pousse les lymphocytes à attaquer donc voilà ici donc le globule du mouton donc il porte des marqueurs qui ne sont pas les mêmes marqueurs de la souris donc c'est pour cette raison là que les lymphocytes bien les souris les cellules lymphocytaires ils vont attaquer ces globules rouges là parce qu'ils portent des marqueurs tout à fait différents revenons à l'exercice maintenant regardez bien donc là regardez bien je vais souligner absence absence donc trois milieux de culture le premier de culture qu'est-ce qu'on a cultivé on a cultivé on a mis dans les lymphocytes on n'a pas mis des macrophages mais on en met des lymphocytes B et des lymphocytes T avec toujours présence des globules rouges alors regardez bien pas de production d'anticorps mais alors dans le premier exercice on a dit que la production d'anticorps se fait en présence de B et T mais cette expérience nous montre quoi ? quand même s'il existe que les lymphocytes B et T pas de production d'anticorps passons à la deuxième expérience la deuxième expérience s'il y a présence des trois macrophages B et T donc production d'anticorps troisième expérience en absence de B et T avec présence de macrophages pas de production conclusion c'est quoi ? la production d'anticorps nécessite quoi ? la présence ou bien la présence des cellules des macrophages et des lymphocytes B et T pour produire les anticorps vous voyez donc la production d'anticorps nécessite une coopération entre toutes les cellules macrophages lymphocytes T et lymphocytes B alors maintenant donc voilà vous avez un schéma qui va vous expliquer cette coopération entre les différentes cellules alors on voit ici donc voilà une cellule qui vient de présenter l'antigène à qui ? à un lymphocyte T4 à savoir que nous avons plusieurs types de lymphocytes T4 mais c'est l'infocyte T4 donc qui sont alors les lymphocytes T4 qui vont euh vont reconnaître l'antigène ce sont des lymphocytes T4 spécifiques donc il existe plusieurs types de lymphocytes T4 alors ces lymphocytes T4 donc ils vont reconnaître l'antigène présenté par cette cellule-là c'est-à-dire vers ce qu'il s'agit du macrophage donc il faut activer donc il va il va se multiplier et il voit euh soit sans s'activer soit les lymphocytes B c'est l'antigène est extracellulaire il va T4 il va activer les lymphocytes B et les lymphocytes B vont produire se différencier en lymphocytes en plasmocytes et les plasmocytes vont produire les anticorps vous voyez voilà la relation entre macrophages lymphocytes T et lymphocytes B donc les lymphocytes B pour produire les anticorps ils ont besoin d'un cas d'être activés par T4 et T4 pour être activés elle doit elle doit voilà il faut que les cellules présentatrices de l'antigène doivent présenter l'antigène aux lymphocytes T4 voilà la relation et vous voyez même pour T8 T4 aussi donc si les antigènes sont intracellulaires donc les lymphocytes T4 elles vont activer les lymphocytes T8 et T8 ils vont produire T cellulaire pour détruire donc voilà on vous montre ici la relation entre macrophages lymphocytes T et lymphocytes B alors maintenant ce que vous voyez devant vous donc il s'agit d'un schéma de synthèse alors schéma de synthèse de toutes l'immunité alors vous savez bien que nous avons ce qu'on appelle les barrières naturelles alors une fois les barrières naturelles ne sont plus impact c'est-à-dire par on peut être contaminé par soit on peut être contaminé soit par des bactéries soit par par des bactéries soit par des virus alors on peut être contaminé mais après la contamination donc l'entre alors les micro-organismes ou bien les antigènes pénètrent à l'intérieur alors d'après cette pénétration donc on passe à la phase de l'infection c'est-à-dire prolifération et multiplication de l'antigène donc plusieurs phases soit ils vont être incarnés dans la phagocytose la première lignée qui va fonctionner c'est la phagocytose alors c'est la phagocytose a échoué par exemple vous voyez donc l'adhésion injection ingestion des gestions chimiques puis rejet des déchets après si cette phagocytose a échoué donc notre système immunitaire il va être activé activé par quoi par des cellules présentatrices de l'antigène comme on a déjà observé donc des cellules qui vont présenter cette antigène là à qui nous allons présenter au lymphocète T4 alors si l'infocète T4 a ajouté au document c'est l'infocyte T4 il faut sensibiliser par l'antigène présenté par les cellules donc il va soit activer les lymphocytes B soit activer l'infocyte T8 donc soit activer les lymphocytes B soit activer si les lymphocytes B sont activés donc ils vont se multiplier et vont nous donner des plasmocytes ils vont nous donner des plasmocytes ces plasmocytes ils vont nous donner pour produire des anticorps et la neutralisation la formation du complexe anticorps antigène complexe humain donc neutralisation de l'antigène mais c'est l'antigène pénètre arrive à pénètre à l'intérieur des cellules donc il est maintenant intraciver c'est le cas du virus des cellules cancéreuses donc les T8 ils vont se différencier en TC et toujours la mémoire toujours un lymphocyte B mémoire et T mémoire donc c'est l'infocyte TC ils vont se différencier ils vont se multiplier et ils vont détruire les cellules infectées par le virus donc vous voyez voilà le schéma de synthèse donc mais en général donc il y a toujours coopération entre les macrophages l'infocyte T4 l'infocyte T l'infocyte T l'infocyte B et l'infocyte T toujours il y a une coopération entre toutes les cellules pour neutraliser enfin l'antigène l'infocyte T4 l'infocyte T4 l'infocyte T4 l'infocyte T4 l'infocyte T4 l'infocyte T4